Comment s'est passé votre première course en World Tour ? Eh bien, elle avait plutôt bien commencé. C'est vrai que depuis samedi dernier, depuis le champion de France, j'ai vraiment de bonnes jambes. Donc les 70 premiers kilomètres, j'étais toujours placée dans les 15. Et puis je sentais que j'avais les jambes. Donc vraiment satisfaite de mon début de course. Après malheureusement, je chute, je caisse ma chaussure. La déception, je n'ai pas pu repartir. Mais c'est le jeu, donc je suis de bête. Mais voilà. Donc ça s'est passé à quel moment cette chute ? Ça se passe sur kilomètres 70, je dirais. Petite descente sinueuse. Les filles, ça se touche la roue. Et puis du coup, une fille fait un écart. Et moi, j'étais sur la roue de l'autre fille. Donc voilà, je suis tombée. Et puis on est tombés collectivement, du coup. Et donc, comme je le disais, une chute bête. Mais bon, rien de grave. J'espère que ça va aller dans les prochains jours. Je vous ai vu boiter un petit peu tout à l'heure. Ça pourrait avoir des incidents sur les prochaines semaines ? Je vais voir parce que j'ai quand même bien trois gros trous dans le genou. Et puis la cheville, j'ai pris le plateau. Donc c'est quand même creusé, on va dire. Après, c'est vrai que je sens le choc aussi. Mon genou est un peu gonflé. Je vais surveiller ça dans les prochains jours. Et puis je vais essayer de me remettre en tout cas au plus vite de cette chute. Mais non, j'ai confiance. Je vais vite revenir sur mon vélo. Ce soir, je vais savoir si je fais le tour de l'Ardèche ou pas. Et puis sinon, je vais courir avec les hommes en Bretagne. Deuxième catégorie, troisième catégorie. Pour continuer à préparer la fin de saison avec l'équipe. Mais non, je ne sais pas trop encore le programme. Donc voilà.